bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour réaliser une pâte à pizza plus facile vous allez réaliser en étant record avec une grande facilité votre pâte à pizza vous aurez une pizza maison que vous pourrez décorer ou garnir à façon pour notre pâte à pizza nous aurons besoin de l'eau de la farine je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à son terme dans un tout petit instant vous aurez la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette qui va s'afficher sur notre écran pour commencer nous aurons besoin de prendre en main pour deux personnes prendre en main de la farine 200 grammes de farine pour deux personnes ainsi que 130 grammes d'eau vous utilisez la farine que vous avez à la maison tout simplement vous allez insérer dans un récipient environ une demi cuillère à café de sel c'est un maximum la pizza sera salée grâce à sa garniture après avoir inséré votre demi cuillère à café de sel dans un récipient vous mettez 200 grammes de farine vous rajoutez environ 2 grammes de levure boulangère que vous émiettez j'ai utilisé un robot toutefois vous pouvez parfaitement réaliser cette recette en pétrissant à la main vous rajouter petit à petit environ 130 grammes d'eau ou plutôt précisément 130 grammes d'eau et vous laissez la machine fonctionner à moins que vous n'ayez envie bien évidemment de pétrir à la main au bout d'un certain temps vous ramenez votre pâte sur elle même pour aider la machine à pétrir l'intégralité de ce que vous avez inséré dans votre bol une fois ramené en son centre la pâte sera de nouveau pétri pour s'assurer que dix minutes de pétrissage ait pu être exercé assez facilement par la suite vous prenez votre plateau de cuisson j'ai pris un plateau de cuisson d'environ 30 cm de diamètre c'est parfait pour une pizza pour deux personnes vous renversez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans votre plateau de cuisson et vous étalez complètement votre huile dès que votre huile a été étalée dans le récipient de cuisson vous plongez vos mains dans le sac de farine afin d'enfariner vos mains c'est le cas de le dire vous prenez ensuite votre pâte complètement élastique entre les deux mains et vous posez votre boule de pâte au centre de votre plateau de cuisson ensuite vous n'étalez pas grâce à un rouleau pas du tout ce sont les mains qui vont faire le travail vous posez vos mains vos doigts plus précisément le corps des doigts et le bout des doigts sur la pâte pour étaler la pâte qui glissera grâce à l'huile que vous aviez mis dans votre plateau de cuisson vous étalez la pâte jusqu'à son bord sans toucher la périphérie de la pâte il faut qu'il y ait un tout petit boudin tout autour de votre cercle de pâte qui n'aura pas été étalé par les doigts vous étalez complètement une fois que ceci est réalisé prenez un torchon que vous imbibez légèrement d'eau vous mettez une pièce plastique ou un ustensile autre entre la pâte et le torchon de telle sorte que le torchon ne touche jamais la pâte entre temps vous posez votre pâte au réfrigérateur pendant minimum trois heures de temps vous pouvez réaliser cette pâte la veille pour le lendemain c'est très bien mais si vous êtes pressé au bout de trois heures votre pâte sera prête à être mise en cuisson entre temps pendant ces trois heures mettons ces trois heures à profit pour réaliser une sauce tomate pour la pizza je prends une boîte de tomates concassées que je vais verser dans un récipient porté à feu vif et je vais laisser réduire pendant environ 30 minutes ma boîte de tomates concassées à mes tomates concassées je vais rajouter à mi cuisson une très légère pincée de sel et un mélange d'épices qui sera le suivant 3 clous de girofle 5 grains de poivre j'y ai rajouté du piment de jamaïque que j'ai moulu bien évidemment si vous n'avez pas de piment de jamaïque n'hésitez pas à me rajouter une feuille de laurier vous mélangez tout ceci généreusement pendant la cuisson vous ne mettez surtout pas de couvercle et au bout de 30 minutes l'ensemble devra avoir réduit pour passer à son tiers du contenant par la suite je rajoute une belle cuillère à soupe de persil finement haché je mélange je rajoute également deux jolies petites branches de thym tout ceci est utile pour avoir un excellent goût de notre sauce tomate pour notre pizza vous constatez l'ensemble a réduit fortement et c'est ceci qui devra garnir ma pizza n'oubliez pas d'enlever les branches du thym qui seront désagréables en bouche si vous les oubliez par la suite j'extrais ma pâte à pizza qui était au réfrigérateur les quatre heures se sont écoulées je retire l'ustensile que j'avais posé en son centre pour ne pas le mettre en cuisson ce serait une faute grave de cuisine l'huile qui dépasse qui déborde que j'avais mise à l'origine avant de mettre la pâte sur mon plateau cuisson sera récupéré avec un pinceau et enduira généreusement le dessus de ma pâte à pizza par la suite je pose ma sauce tomate encore chaude je précise il faut qu'elle soit chaude sur la pizza et je pose ceci au four dans un four préchauffé à 250 degrés pendant environ 7 minutes vous veillez à ce que la pâte ne brûle pas reprenons connaissance de la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette une fois que cette cuisson de 7 minutes a été réalisée je peux garnir avec tous les ingrédients qui me passe par la tête mais n'oubliez pas que l'excès nuit en tout je pose fromage tomates fraîches olives noires tout ce qui me plaît en règle générale et je fais cuire ma pizza pendant environ 7 minutes à 220 degrés cette fois ma pizza est prête à être dégustée vous allez vous régaler partager la recette liker la vidéo j'invite les nouveaux visiteurs à cliquer sur le lien à cet effet afin de s'abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo je vous dis à très bientôt